C'est gâté sur la CDAO. C'est gâté, c'est pas bon pour la CDAO. Je vous explique. La CDAO est parti la semaine dernière au Niger pour aller croiser les nouvelles autorités pour discuter. Pour les demander de laisser le pouvoir, de donner le pouvoir à Bazoum et eux, bon, ils vont essayer de voir s'ils vont les mettre en prison ou s'ils vont pas les mettre en prison. C'est-à-dire qu'ils sont déplacés par le Niger pour dire aux militaires, bon, vous savez, on vous a trop regardé, hein, bon, donnez le pouvoir à Bazoum et puis on va essayer de voir votre cas. Vous voyez un peu, on appelle ça de la foutaise. Donc déjà, on ne les a pas calculés et ils ont tapé poteau. Mais pendant ce jour-là, qu'est-ce qui s'est exactement passé, chers frères ? On suit cet élément. N'oubliez pas de pousser les bleus, énormément poussés, famille. L'instabilité qui a suivi le coup d'État au Niger se poursuit. Le 19 août, une délégation de la CDAO est arrivée à Niamey pour discuter avec le nouveau gouvernement. Dans le même temps, des milliers de Nigériens se déclarent prêts à défendre le pays contre une intervention de la CDAO. Donc, famille, pendant qu'elle vient par là, la population m'a dit qu'elle est prête pour aller au front contre ces personnes qui viennent négocier pour la libération des bas-hommes et le remettre au pouvoir. Donc, suivez cette vidéo-là jusqu'à la fin, famille. C'est parti. Au cœur de la capitale nigérienne, l'actualité se poursuit face à la menace d'une intervention militaire de la CDAO. En sonne la mobilisation. En effet, après deux jours de réunion à Accra au Ghana, les chefs d'État majeurs des pays de la CDAO ont franchi, il faut le dire, une étape supplémentaire. Ils ont franchi une étape supplémentaire dans leur volonté d'intervenir militairement ici au Niger. Pour dire, disent-ils, rétablir l'ordre constitutionnel. Ils veulent ainsi rétablir dans ses fonctions le président de CHI, Bazoum Mohamed. Autre point très important, il faut le dire, c'est samedi, les habitants de la capitale nigérienne ont débuté cet enrôlement massif des volontaires pour aider l'armée face à la menace croissante de la CDAO. Comme vous l'avez constaté, nous sommes au stade général Séni-Punte de Niamey, où ils sont nombreux, les jeunes déterminés, à participer à la sécurisation de leur pays. Premièrement, ce qui m'a fait venir ici, c'est pour venir défendre la patrie et défendre l'honneur de tout un citoyen qui se trouve ici, dans le Niger. Et c'est pour défendre aussi nos parents, tout comme nos mamans et nos papas. Donc nous sommes là aujourd'hui pour recruter, pour être des militaires, pour défendre notre pays, pour la souveraineté de notre pays et la paix de notre parents et le pays. Ils sont venus pour l'affaire du recrutement. Ils sont prêts d'aller recruter en tant que militaires. Ils sont prêts, ils sont prêts, beaucoup, voilà ça, ils sont là à côté. Voilà les gens, ils sont en nombrés, des milliers, des milliers à l'estat général. Moi, je reste militaire. Alors, je suis un militaire, mais on a besoin des gens. Ainsi, comme vous l'avez constaté, ils étaient venus nombrer les jeunes ici au stade général Séni-Punte de Niamey pour s'enrôler, pour aller se battre pour la défense de la patrie. Néanmoins, cette initiative a été reportée par les organisateurs. Nous n'avons jamais pensé que nous pouvons mobiliser, parce que si vous avez bien vu le monde, jusqu'à midi, vous allez, les gens y sont, ils sont en temps en temps. Nous sommes, à l'installation, nous sommes dans les 40 000 à 50 000 personnes qui sont venues. Donc, il nous est vraiment difficile aujourd'hui de faire ce travail-là. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous a permis d'arrêter ce recensement-là. Entre temps, il faut le dire, le Burkina Faso et le Mali ont déployé hier vendredi 18 août 2023 des avions de combat pour répondre à toute forme d'agression contre le Niger. À travers des déploiements des vecteurs aériens à Niamey, le Burkina Faso et le Mali sont déterminés à accompagner le Niger, dans le cadre, bien sûr, de toute intervention militaire de la CDAO. Je trouve tout à fait normal que nos autorités, en tout cas, se préparent à toute éventualité. Ils l'ont déjà dit, ils l'ont déjà dit qu'ils se préparent, en tout cas, pour toute éventualité. Et donc, c'est tout à fait normal que les amis qui ont décidé d'aider notre pays aussi se préparent pour être prêts pour, en tout cas, repousser, et repousser de manière sévère, toute intervention militaire dans notre pays. J'ai eu égard aux menaces planées par la CDAO lors de son premier sommet. J'ai eu égard aussi au soutien que le Niger a eu de ses frères qui partagent le Leptaco. C'est une bonne réaction. Nous sommes satisfaits que nos amis, nos frères Burkinabés, Maliens et autres ont manifesté sur un acte bien concret avec la présence des avions, à cause de leur participation et de leur soutien à une éventuelle attaque militaire. Bon, moi, je pense que c'est du bluff. Et aussi, même s'ils ont l'intention d'être venus, vous étiez là ce matin, vous avez vu comment les jeunes étaient déterminés. On est tous engagés à faire le combat, même s'ils sont là. En attendant, il faut le dire, les veilles citoyennes se poursuivent un peu partout dans la capitale nigérienne, et les structures des organisations de la société civile nigérienne ont lancé un appel à l'endroit de la population nigérienne de sortir massivement ce dimanche 20 août 2023 pour une marche suivie de meetings à la place de la concertation pour dire non à toute intervention militaire de la CDAO et pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !